Le danseur John Box a remporté hier soir la deuxième saison de Belgium's Got Talent sur RTL. Il est l'invité de ce journal. Bonjour. Bonjour Olivier. Alors comment allez-vous aujourd'hui ? Est-ce que vous réalisez ce qui vous arrive ? Je suis juste ému. Déjà, beaucoup d'émotions. Il y a eu hier soir beaucoup de larmes. Je suis juste heureux et fier de représenter la Belgique maintenant pendant un an et d'être le talent de Belgique. Alors avant d'apprendre à mieux vous connaître, je vous propose de revoir les meilleurs moments de la finale. C'est avec Emmanuel Dupont et Pierre Alterman. Il était le favori incontestablement. Pourtant à l'annonce des résultats, le vainqueur de la saison 2 de Belgium's Got Talent s'est écroulé du haut de ses 21 ans. Je suis fatigué, je suis ému, je suis joyeux, je suis content. Je ne sais pas expliquer. John Box, c'est un mélange de Marwan Fellaini et de Michael Jackson. Mais c'est surtout une personnalité. Papa, écoute-moi. J'ai quelque chose à te dire. Hier soir, le danseur profite de la finale pour envoyer un message personnel à un père qui visiblement ne croit pas au talent de son fils. C'est un grand ce petit bonhomme. C'est un grand quand même. Ah oui, oui, oui. Non, non, c'est... Le public a bon goût. Dès les premières auditions, ce vice-champion du monde de freestyle est repéré par le public et le jury. C'est un charme fou. Merci. Merci. J'ai vraiment été fasciné. J'ai vu un danseur d'exception. C'est pour un jeu. John Box, de son vrai nom Ibrahim, succède brillamment au Toumad, les gagnants de l'an dernier pour qui la victoire semble avoir ouvert de nouveaux horizons. On a évidemment eu une grande visibilité et puis après ça nous a permis de faire des shows. On est parti. Matteo a gagné à Paris, Disney Dance Talent. On a gagné en expérience et on est passé clairement plus dans l'international qu'avant. John Box repart avec 25 000 euros et peut-être le début d'une longue aventure artistique. A l'instar de Laura Pausini qui, hier soir, était venue fêter ses 20 ans de carrière. Alors, John Box, qu'est-ce que ça vous fait quand vous revoyez les images d'hier soir ? Là, j'ai envie de pleurer encore. Mais ouais, je suis content parce que ma mère, c'est la première fois qu'elle est venue me voir. Elle ne m'a jamais vu en live, en direct. Elle a été sur le plateau, donc... C'est une émotion intense, j'imagine. Ouais, une émotion intense. Rendre fier à ma mère, pour moi, je pense que c'est mieux que de l'or. Dans votre prestation d'hier, justement, vous parlez de votre papa. C'est un message que vous lui adressez. Vous aviez envie de communiquer avec lui parce que vous ne le voyez plus ? Non, je ne le vois plus depuis 3-4 ans. Et ouais, j'en souffre. Je souffre de son absence. Mais j'espère qu'il a regardé l'émission et que maintenant, il voit une autre facette de moi et qu'il se dit mon fils peut y arriver, en fait, et qu'il croit en moi. C'était une façon de lui adresser un message vraiment à lui. Vous le visiez, quoi. Vous avez 21 ans, vous venez de Framerie, donc dans la région de Mons. Vous êtes déjà un danseur un peu reconnu dans le milieu. Vous n'êtes pas vraiment un novice en termes de danse. Qu'est-ce que Belgium's Got Talent peut vous apporter ? Qu'est-ce que vous espérez que ça vous apporte ? Belgium's Got Talent, déjà, niveau visibilité, c'est déjà incontestablement la meilleure façon de se faire voir. Et je pense que ça m'a apporté déjà beaucoup en maturité, expérience. J'ai appris à connaître des gens, les gens de la direction, tout ce qui est expression scénique, tout ça. J'ai appris beaucoup, 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 déjà sur moi-même et sur mes compétences et sur mes limites. Et donc, je pense que je ne peux qu'en sortir vainqueur. Mais voilà, j'ai d'autres objectifs, j'ai d'autres buts. Et je pense que grâce à cette émission, je peux maintenant faire mon travail sur mon propre projet personnel. On va vous voir dans le dernier clip de Stromae. Vous avez tourné dans le clip de Stromae, tous les mêmes. Vous rêvez d'une carrière comme la sienne, ça vous fascine ? On parlait de Michael Jackson tout à l'heure dans le sujet aussi. Ce sont des carrières qui vous fascinent, des personnalités que vous rêvez d'imiter peut-être ? Effectivement, Stromae a créé son propre monde, il a son atmosphère. Voilà, c'est Stromae. Et voilà, ce que j'aimerais bien faire, c'est créer aussi ma personnalité, créer Junebox. Dès qu'une personne voit mon show, il dit voilà, ça c'est du Junebox. Comme Michael Jackson, inconsistablement, quand on voit son show, on se dit voilà, c'est du Michael Jackson. Quand on voit Stromae, on se dit c'est du Stromae. Quand on voit Junebox, je veux qu'on dise que c'est du Junebox. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et bon bon à vous Junebox. Merci.